Des roses trémières aussi surprises que les automobilistes ce matin empêchés de prendre la route pour passer en Savoie par le col du Galibier. Plus de 10 centimètres de neige sont tombés dans la nuit. Ça change un peu quoi, on va prendre un peu le frais. Pas de quoi entamer le moral de ces deux touristes bordelais, plutôt ravis d'assister au spectacle. Il y a deux jours il y avait la canicule, il faisait quasiment 40 degrés et là tout d'un coup il fait 2 degrés donc voilà quoi c'était un peu le truc des vacances quoi. On est en vacances, on ne va pas se plaindre, on profite de tout ce qui nous offre la région. Sans râler. Sans râler. A Villard-d'Arennes, la fontaine du village précieuse il y a encore quelques jours pour rafraîchir les touristes à prix des airs d'hiver. Malgré le froid et les pulls, à nouveau de rigueur, la pluie est plutôt la bienvenue après un mois d'août de sécheresse. Il en fallait, parce que vraiment le terrain était sec et ça risquait de manquer d'eau un peu partout. C'est très bien. Ça va remplir les nappes et ça va remettre un peu de verdure ouais. Après c'est les températures qui reviendront à la normale. Ce qu'on a eu pendant trois semaines, c'était pas normal quoi. Le col du Galibier et le col Agniel resteront fermés à la circulation au moins jusqu'à demain. Météo France prévoit une remontée des températures dès ce mercredi. Merci. Merci.